Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des combinaisons linéaires, base et repères du plan. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons pris un exemple de problème conduisant à une équation ou une équation du premier degré dans R². Cette séquence a pris fin d'une leçon et aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon d'abord intitulée base et repères du plan. Mais la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des combinaisons linéaires et bases et repères du plan. L'objectif même de cette séquence est de définir une combinaison linéaire des vecteurs et puis définir ce qu'est une base et un repère, n'est-ce pas, du plan. Eh bien, chers élèves, nous allons d'abord dans un premier temps prendre deux vecteurs U et V. Et comme vous le savez, dans notre schéma ici, vous avez la figure qui nous dit qu'on a deux vecteurs U et V. Les vecteurs U et V sont donnés et tous vecteurs de la forme lambda U et le mu V, où lambda et le mu sont des nombres réels, sont appelés la combinaison linéaire des vecteurs U et V. C'est-à-dire, cette expression vecteur W qui est égale ici, lambda vecteur U plus mu vecteur V, ce vecteur-là est appelé la combinaison linéaire des vecteurs U et des vecteurs V. Avec le U et le V sont appelés aussi les coefficients respectifs de U et de V. Ça veut dire que le lambda est le coefficient de U et le mu est le coefficient, n'est-ce pas, des vecteurs V. Par là, n'est-ce pas, de la base et repère, n'est-ce pas, du plan, nous allons passer, n'est-ce pas, à la définition de ce que c'est une base. Comment est-ce que vous pouvez définir une base ? Eh bien, chers élèves, on appelle base tout couple de vecteurs non collinières. Je reprends encore la définition. On appelle base tout couple de vecteurs non collinières. Et un repère du plan est un triplet, n'est-ce pas, de, on peut dire, O, U, V. Le triplet O, U, V, avec O est un point du plan appelé, encore, origine, n'est-ce pas, du repère. Et le U, V, le U, V est appelé une base. Donc, le U, V, ici, est appelé une base et le O est l'origine de notre repère. Alors, vous pouvez remarquer que si nous sommes devant trois points non alignés, on peut dire que les trois points non alignés déterminent ce qu'on appelle un repère du plan. Ça, c'est une remarque. Donc, à chaque fois, lorsqu'on vous donne trois points, et vous, vous savez que les trois points sont non alignés, alors, sachez que les trois points constituent ce qu'on appelle un repère orthonormé. À supposer que le U, V, ce sont des points non alignés. Alors, si vous avez O, I, J, on vous donne comme ça, O, I, J. Sans trois points non alignés, on peut considérer O comme l'origine du repère. Et le vecteur O, I, comme ça, et le vecteur O, J. Le vecteur O, I et le vecteur O, J, consistent ce qu'on appelle une base. En posant le O, I égale à I et le O, J égale à petit J, alors, on obtient les repères O, I, J, où O est l'origine, n'est-ce pas, est l'origine du repère et le couple I, J est appelé la base. Donc, si nous basons, n'est-ce pas, beaucoup plus sur le théorème, on peut dire que si on prend le repère O, I, J du plan, pour tout point M, il existe un unique couple X et Y des réels tel que si vous prenez M, un point du plan, alors O, M, le vecteur O, M égale à quoi? Égale à X, D, I, plus Y, D, J. Et si notre vecteur U égale à vecteur O, M, cela veut dire aussi que U égale à X, D, I, plus Y, D, J. On dit que les réels X et Y sont des coordonnées du vecteur U ou bien les coordonnées du vecteur O, M. Dans quelle base? Dans la base, n'est-ce pas? Dans la base U, J. On va dire que X et Y sont les coordonnées, je répète encore, sont les coordonnées du vecteur U et le vecteur O, M dans la base U, J. Comme ça, vous pouvez très rapidement déterminer le coordonnée d'un vecteur, soit des vecteurs U ou bien soit des vecteurs O, M. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence. Sous-titrage ST' 501